Je suis la chef d'équipe de Marseille, des EMAS de Marseille. Nos missions consistent essentiellement à la sécurisation des établissements scolaires par des diagnostics de sécurité. Nous effectuons de la prévention auprès des établissements scolaires, de la maternelle jusqu'au lycée. Quand il y a des événements traumatisants qui se passent dans des établissements scolaires, on vient en soutien de l'équipe de direction pour mettre en place une cellule d'écoute. On les accompagne tout au long de cette gestion de crise avec des psychologues délégués par l'éducation nationale. Mon poste, c'est la coordination de toute cette équipe pluridisciplinaire. Je viens du ministère des Sports. Mon rôle au sein de l'EMAS, c'est surtout la formation en gestion de crise. Je m'occupe justement de la gestion d'équipe, comment gérer une équipe sous stress. Nous avons tous été formés en école de gendarmerie. Maintenant, nous formons tous les cadres de l'éducation nationale de l'Académie d'Aix-Marseille. Les cadres ont vraiment besoin aujourd'hui de travailler sur la violence, comment appréhender la violence, comment agir face à quelqu'un qui dysfonctionne. C'est indispensable. J'ai intégré l'équipe mobile académique de sécurité depuis deux ans. J'ai retrouvé un petit peu des concordances par rapport à mon ancien métier, qui était celui de policier. Mais j'ai eu également une chance d'être formateur au sein de la police nationale, qui m'a permis d'intervenir dans les écoles, dans les collèges, les lycées, pour faire de la prévention. Et c'est ce que j'ai retrouvé un petit peu ici au ZEMAS. Les interventions sont effectuées à la demande des chefs d'établissement, par exemple sur l'utilisation du cannabis, les effets, les dangers. A l'issue de notre intervention, beaucoup d'élèves viennent nous voir, discutent avec nous et ont été assez sensibles à ce sujet. L'avantage que j'ai, c'est que je peux étayer et appuyer mes interventions avec mon vécu professionnel. Je travaille sur des sujets tels que le dossier du climat scolaire. Je mets en place pour les écoles des enquêtes de climat scolaire, qui permettent aux établissements d'établir un diagnostic de leur climat scolaire, pour pouvoir ensuite dégager des pistes de travail, des axes d'amélioration. On donne la parole à tous les usagers de l'établissement. Et à partir de ça, on arrive à avoir une idée assez précise du climat de l'établissement ou de l'école à un instant T. Nous sommes un service au service des établissements et des écoles. Donc on voit bien que lorsque les établissements et les écoles sont mis à mal, on sent tout de suite que notre action porte ses fruits. Je suis chargée de prévention et de sécurité au sein de l'EMAS dans l'équipe de Marseille. Je me suis rendue compte en tant que personnel administratif que lorsqu'on parle de la sécurité dans les établissements scolaires, c'est quelque chose qui est un peu difficile à entendre, parce que les enseignants, les personnels sont là pour l'éducation. En revanche, pour ce qui est des questions de sécurité, c'est toujours un petit peu particulier. Et j'avais vraiment envie d'intégrer une équipe où on travaille vraiment sur la sécurité, pour améliorer nos protocoles, pour faire aussi de la prévention. On travaille en équipe. Ça, c'est vraiment formidable, parce qu'on est vraiment tous très différents et donc on se complète. On a beaucoup à apprendre des uns des autres en fonction de notre expérience, de notre vécu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est vraiment sur le terrain et on est vraiment avec l'humain.